On parle de plus en plus des circuits courts dans l'alimentation, mais ça concerne aussi l'énergie. Sur l'île-Dieu, 5 maisons vont être équipées en panneaux solaires pour utiliser cette électricité, mais aussi pour la partager avec leurs voisins. Ça s'appelle l'autoconsommation collective. On a rendez-vous sur l'un des chantiers d'installation avec Julie. Elle travaille pour Engie et elle, le solaire, elle en connaît un rayon. Salut Julie ! Salut Evan ! Dis, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est l'autoconsommation collective ? Le principe, c'est que plusieurs voisins partagent de l'énergie solaire, issus de panneaux solaires installés à proximité, sur le toit d'une école, sur des toits d'immeubles, des toits de maison. Cette communauté, elle est composée de 5 producteurs. C'est ceux qui vont produire l'énergie solaire grâce à leurs panneaux sur leur toit, et d'une vingtaine de consommateurs. Bon, maintenant on arrive chez Angélie et Tony, ils font partie de la communauté de producteurs d'énergie, et on est en train de leur installer des panneaux solaires sur leur toit. Bonjour ! Oui, je rentre, comme chez moi, je sais. Aïe ! Bonjour monsieur l'installateur ! Bonjour ! Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer ce que tu es en train d'installer sur la maison de Tony et Angèle. Donc on installe des panneaux solaires photovoltaïques. Donc les panneaux solaires photovoltaïques, ça produit du courant continu. Ce courant continu sera acheminé via un onduleur qui sera posé dans le garage. L'onduleur fait juste la transformation courant continu, courant alternatif, pour que les foyers puissent en bénéficier. Elle vient d'où d'habitude l'électricité à l'île-dieu ? Donc pour l'île-dieu, il faut savoir qu'il y a deux câbles sous-marins qui vont entre l'île-dieu et le continent. Le fait de mettre des panneaux solaires, c'est-à-dire qu'on va produire directement, consommer sur place directement, afin de soulager le câble qui vient du continent. Hop ! On continue la visite ! En fait, si on parle de communauté et vu qu'on est sur une île, c'est un peu comme faire un Koh Lanta en fait, mais basé sur l'électricité, non ? C'est ça ! C'est bien cette blague ! Je n'ai même pas écouté parce que je crois qu'il y a eu une vraie question au bout ! Et non ! Quand quelqu'un produit trop d'énergie solaire, ça va être partagé avec ses voisins. Comme ça, on maximise la consommation d'énergie solaire locale. Tout ça est possible grâce à un logiciel de pilotage intelligent qui va justement gérer les productions et les consommations. Bon, Jade, merci pour la petite limonade. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as eu envie de participer à ce projet ? Alors, on était déjà dans un souci de penser à réduire notre consommation d'électricité. Donc, on a fait pas mal de gestes par rapport à ça. Vous avez dû passer un casting pour participer au projet ? Ah oui, il y avait des critères à respecter. Posséder un compteur Linky, il fallait aussi avoir une connexion Internet et surtout être exposé plein sud. Bientôt, tu vas voir un distributeur de croquettes solaire. Ah, il m'a léché ! L'avantage d'une communauté, c'est qu'on a une diversité de profils, des personnes qui sont là toute la journée, comme des personnes qui ne consomment que le matin. Et du coup, cela permet de consommer l'énergie produite localement tout au long de la journée, en fait. Parce que là, on a une expérimentation d'une communauté à Lille-Dieu, mais plein de configurations sont possibles. On peut inclure, par exemple, ton boulanger du coin, on peut inclure un bâtiment public, on peut faire ça un lotissement. L'avenir de l'énergie, c'est le local. Voilà, l'avenir, c'est le local. Bon alors, Bérénice, j'ai voté contre toi parce que ce matin, tu t'es fait griller 6 tranches de pain, alors qu'on avait toujours dit qu'on avait droit à 4. Franchement, Bérénice, c'est pas cool, parce qu'à ce rythme-là, tu vas consommer toute l'électricité de la communauté. Merci.